Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Unis aux hommes, c'est oublie-moi, j'arrive à ta chino-douinée. Unis aux hommes, c'est oublie-moi, c'est oublie-moi, c'est oublie-moi, c'est oublie-moi. Unis aux hommes, c'est oublie-moi, c'est oublie-moi, c'est oublie-moi, c'est oublie-moi. Unis aux hommes, c'est oublie-moi, c'est oublie-moi. C'est parti. mesdames et messieurs merci de suivre critique info début de la semaine nous parlons aujourd'hui de l'actualité et bien l'actualité il faut compter sur l'audio que vous avez tous entendu l'audio de la mère mende et bien il faudrait en parler parce que expliquer les congolais c'était quoi l'audio et le contenu même de l'audio il est important d'en parler les faits date de quand c'est qui est vrai l'audio ne parle pas de la date de façon fixe l'audio parle d'hier hier ça peut être hier de 1982 hier peut-être hier de 1990 hier peut-être hier de d'hier effectivement donc c'est une question de prendre pas forcément avec émotion mais avec la raison éviter un peu de faire le buzz mais pour comprendre exactement la profondeur de la question et je vous amènerai cette analyse aujourd'hui parlons aussi de la liste que vous avez tous vu shadari kabou kabou ya éjecté de la liste des négociations et d'autres noms étaient placés finalement les gens disent mais dans les autres noms on a comme l'impression que dans un camp le corps de félix chiseké dit il n'y a que de l'ouba et dans l'autre quand il n'y a pas que de l'ouba ya en moins toutes les autres et puis bon quelqu'un il a mal adresse de dire par exemple où se trouve l'équateur dans tout ça mais il faut sincèrement le congolais il faudrait qu'on arrive à élever le débat c'est très important et rationaliser beaucoup de choses d'abord les informations aujourd'hui alerte plus titre chambardement dans le fcc cash voici pourquoi shadari kabou de kabou ya sont chassés du comité de suivi des accords le lauréat le ministre sa combi fait suspendre le conservateur de titres immobiliers qui langa qui langa langa et puis le vrai modérateur changement au comité de suivi de l'accord fcc cash les extrémistes limogés mesdames et messieurs je pense qu'il faudrait qu'on commence d'abord pas ce qu'on peut croire comme limogé si nous avons encore un peu de temps on pourra peut-être parler de l'audio de monsieur mende je m'en vais expliquer aux congolais une chose nous sommes à la période en période pardon électorale l'opposition dans toute sa grandeur dans toute sa splendeur dans toute sa je veux dire son son unité dans la diversité s'entendent d'aller aux élections de trouver un candidat commun peut-être les gens font une mauvaise analyse de l'histoire bon vous savez tu ador ou ses veltes pensez que si vous ne lisez pas le passé vous serez obligé de commettre les mêmes erreurs dans le président le même erreur du passé et que quand on préparait très bien le passé même l'avenir était fructueux était bien été planifié lorsque nous allons aux élections opposition par l'obligation de sa candidat n'a pas encore candidat on n'a pas qu'où bien gagnez le candidat ou de la candidat à changement maquine à genève je vous épargne toutes les histoires liées à la liée au dol à la fraude tout ça je vous épargne nous arrivons à genève le candidat est sorti finalement mais bon les contextes qui ont conduit et désignation n'aillait et poser problème félix c'est qu'il y a dit son va vital camére et le suis temps qu'à bohany model ouana du côté du fcc les choses semblent devenir beaucoup plus compliqué pour eux avec qui il faut parler avec qui il faut traiter avec qui il faut négocier faut-il négocier avec celui qui a perdu les élections entre guillemets ça veut dire martin fayelou faut-il continuer avec celui qui a gagné les élections bon on fait comment on discute avec qui pendant ces temps l'appareil judiciaire était contrôlé par le fcc vous le savez tous congolennio soyaebi aebi bahari kilomba congolennio soyaebi aebi bahari au cour constitutionnelle et ronda congolennio soyaebi forfaiture il ya au cour constitutionnelle et d'alekinango dans le temps tout le monde sait et personne ne peut l'ignorer tout le monde sait le plan qu'on avait placé déjà au niveau de la cour constitutionnelle au niveau des cours et tribunaux et au niveau du contentieux électoraux bah contentieux électoraux batoutou babi comment ça a été organisé le plan il ya cause en majorité parlementaire je vous ai toujours dit ce plan vient de très loin et ben dit l'éloté plan et d'appeler à cala comment on peut m'a dit parmi la plan nabango je vous avais dit que l'autre qu'on réfléchit en termes de d'alphabet quoi ben la plan a pas plan a plan b plan c plan d plan e et tout petit nassouka mais le problème il fixe que dans leur plan naba plan nabango basala qui il y avait aussi le plan ou au cas où on n'a pas la présidence qu'est ce que l'on va faire parce qu'il faut c'est pas des garçons des coeurs c'est pas des garçons des coeurs non plus nababa toba yébi oubansala et jusque là du point de vue politique je ne vois pas un problème je dis point de vue politique pas éthique pas constitutionnel pas juridique mais du point de vue politique c'est normal lorsqu'on a le pouvoir on fait tout pour le compte pour le conserver en utilisant bien évidemment les bonnes méthodes en utilisant les méthodes qui ne contrarie pas la démocratie des méthodes qui n'énervent pas l'éthique démocratique et même l'éthique de la république malheureusement ils ont choisi le chemin le plus court c'est d'énerver la loi de déranger les choses c'est de leur droit bon ils en ont le droit nous pour nous passons la machine judiciaire placée par le fcc devenait un véritable carcan des véritables menottes de véritables boîtes à prison pour la bateau niais qui va gagner l'élection sans compter nabango c'était pour eux une méthode de survivre politiquement on peut on peut perdre la présidence mais il faut qu'on tique autre chose à l'angolino basalie sont pas mort c'est généralement des gens qui n'écrit pas bateau va proposer à cajoseph kabila kabang et okéna système sémiprésidentiel sachant que la culture consulé tous à qui n'a voté mais il y a quand même des gens aux qui ont demandé à kabila d'avoir le système sémiprésidentiel et on l'a eu ce système là copié de la france mais nous n'avons pas copié la culture politique de la france nous n'avons pas nous n'avons pas copié on n'a pas eu le temps de copier la culture judiciaire de la france la culture du respect des textes de la france nous on n'a pas eu ça on avait juste copié le système et bien on l'amène ici ça marchait parce que kabila était bon on va dire il était président mais il était un peu comme le roi quoi c'était lui le roi en fait il a la majorité présidentielle et la majorité partout il a toute la majorité et il a le pouvoir judiciaire avec lui il a un pouvoir il n'a pas un pouvoir de concertation lui il avait un pouvoir des désignations de nomination d'obligation son pouvoir c'était comme ça c'était un pouvoir d'ordre pas un pouvoir de négociation parce que le parlement était favorable à lui l'histoire va retenir que le président de la république n'a jamais été contrédit par le parlement depuis l'humain depuis l'histoire de l'humanité une seule fois il a été dérangé un peu contrarié par le sénat ce n'était pas l'assemblée nationale c'était le sénat souvenez-vous de l'histoire à l'identification histoire il ya l'eau électorale c'est la première fois que monsieur kabila avait avait été un peu contrarié parce que le sénat avait refusé d'obtempérer et c'était grâce à la sagesse et au management surtout du côté managérial il ya le roi qui est en guadon de ça on veut dire le reconnaître mais après toute l'assemblée nationale dans toutes les législatures mais personne ne pouvait se lever n'est ce que pour débattre des questions posées par le président de la république quoi que normal quoi que dans ça c'était normal donc il n'avait même pas le droit de le faire donc du coup monsieur kabila se retrouve dans une position dans une position commode très commode il est bien il est tranquille ça passe c'est bien avec lui mais maintenant il ya un problème tangou baké n'a ben élection ouana et qu'on s'en a que au bazuï bon bazuï pouvoir t il faut mal ou qu'un accord c'est que les gens disent aux accords dali accords dali vous avez même un député qui aujourd'hui un petit pour un petit monsieur il ya une société ici que vous connaissez tous le député a crié qu'il détenait les l'accord comme il aime bien faire le buzz et que au fond de lui il ya généralement rien il va dire aux gens qu'il a l'accord alors qu'il n'a pas l'accord l'accord qui a été signé entre kabila et fachi c'est lui et au bas de 2 du dit accord au bas de cet accord vous trouvez la signature de deux personnes d'un côté le professeur nemi mulagna de l'autre côté vous trouvez la signature de monsieur kaboune voilà là les deux architectes de cet accord là l'autre accord imaginaire que l'on a dans la tête ne se trouve que dans notre subconscient ou alors dans notre imaginaire le plus enfoui c'est des histoires qu'on dit des déductions bon on pense basso le la qui mais un intellectuel quand on te pose la question les faits sont où les faits ne sont pas là on ici faudrait parler des faits sans les faire on est dans la spéculation et la spéculation n'arrange toujours pas les choses parce que la spéculation c'est la totalité de la subjectivité bah tout va et bien et donc maintenant le kaboune va être désigné n'a côté à félix scekié dit kaboune sera désigné kabouya va être désigné kitengues ou aussi qui va regagner un peu la barque un peu un peu et puis après ils vont continuer de l'autre côté à kabila à ce messieurs azaras roubeirois à zalaki mme mulagna pas à zalaki et bien d'autres personnes à zalaki c'est des gens qui ont finalement été la base mais je dois vous le dire du moins ce n'est pas à l'huile de paix je connais pas trop mais avec la petite expérience que j'ai sur base je veux me rendre compte que le fcc n'a pas qu'un seul laboratoire ils ont plusieurs labos et leurs labos et de la cao et de mouna n'a ézali non et de mouna n'a été ézali si monsieur le nemi moulagna vient vous dire une chose c'est qu'il a caché 10 ou 15 pour la stratégie n'a pas à zalaki et c'était donc normal alors donc vous avez kaboune de l'autre côté vous avez shanari de l'autre côté kabouya aussi monsieur chibanda monsieur monsieur roubeirois la question ici ce n'est pas la tribu d'abord la question n'est pas au niveau de la tribu la question est au niveau de la qualité des négociateurs et le but de la négociation au tout début il y a eu des erreurs de négociation c'est vrai on doit le dire il faudrait pas qu'on se cache il y a eu des erreurs de négociation mais il faudrait dire aux gens que le fcc par exemple avait envie ça je peux vous le dire vous pouvez demander n'a pas négociateur voilà qu'il n'a pas besoin par exemple là sur que 60 ministères n'a qu'ils proposent et on a bangoba à 53 cash et à 7 je ne dis pas une peste cash bas de cette banque va s'est partagé une soirée à 53 quelque chose comme ça au fait c'était ça le but un peu comme pour dire que la 100% à répartition bango fcc bason 90 ou non en deux bonjour à 8% bas nous voilà ça veut dire partie présidentielle cash n'a il a disons une peste n'a eu un c'était là le problème mais maintenant ils se sont battus finalement basi au barbara mais en réalité moi j'estime et je me dis ce qui ba négociateur a au début ba ba n'a qu'ils ont représenté le dossier comme que bon nous n'allons pas par exemple débattre sur le ministère régalien ce qui ba s'imposent à qui na logique on a ça pouvait aller mais attention ils se sont retrouvés avec des gens qui n'avaient rien à perdre parce qu'il faut le dire le fcc aujourd'hui n'a rien à perdre fcc c'est incapable même y'a qu'on dit m'a qu'il soit en coalition parce que il sait qu'ils peuvent toujours rebondir sur la question pour dire que mais ce n'est pas de manière qu'on gérer aujourd'hui le fcc le but c'est que l'une peste le cash va échouer ce qui m'a échoué on va déjà bien or vous savez que lorsque vous vous battez avec des gens qui n'attendent que vous puissiez échouer pas que bon bah on va échouer parce que le fcc c'est que beaucoup gagné ils attendent que binobo échoué donc ils ont le temps de tuer les temps et le fait pour eux d'avoir le temps de tuer les temps c'est pour eux un travail très facile il faut juste bloquer bloquer les nominations bloquer les procédures et discrède les gens et c'est ça la grande distraction et ben en haut 10 à niveau au plat bas basali aujourd'hui et donc pas du balingaki que le gouvernement est bimataire même après sept mois parce que si le gouvernement ne sortait pas pendant ce temps et d'un capo n'habite mon corps il s'attendait pas sur les ministères à se distribuer il y avait un problème du quota problème d'abord et un nombre ministère après problème et puis finalement c'était comment vous allez répartir les choses entre temps il y avait le dossier bâti bref il y avait toute une histoire au venait qu'on retardait finalement sorti à gouvernement mais lorsque nous avançons un peu plus loin on se rend compte que le président n'a pas la la tout le ministère égalien avec lui c'était un handicap en plus qu'il n'ait pas assemblée nationale il n'a il n'a pas non plus le gouverneur a bref bon il a il a un peu de ministre par exemple à deux ministères égalien il y avait le ministère de finance et le ministère de l'intérieur moi j'ai besoin des défaits donc beaucoup beaucoup vérifiants et pas votre fcc ils vont vous dire ce que je vous dis il est égal à qui dans le ministère il y a finance dans le ministère intérieur ce monsieur kabila et alors de l'autre côté les autres du fcc dans le pardon de l'idée de cash bah y'a aucun ni balobi non bozois ministère moco boutique à moco et l'udepin ça choisit le ministère de l'intérieur parce qu'il s'est disait que ce qui est au tiki ministère ya ya finance nous nous prenons on prend le ministre de finance disons on prend le ministère de finance au tiki et le ministère intérieur c'est nous qui allons perdre comme ils ont déjà tous les gouverneurs un peu partout ils ont tous les gouverneurs ils ont toutes les assemblées provinciales si nous essaierons de laisser le ministère de l'intérieur et qui n'est pas la bango on a tous on a perdu la territoriale on ne peut pas laisser la territoriale entre leurs mains de ce côté là ils ont bien joué ils ont gardé le ministère de l'intérieur mais comme la dji et les autres régions financières étaient aussi contrôlés par le fcc du fait que mon avis à qui on a bien avant laisser le ministère des finances était aussi une petite erreur mais attendez en politique on ne gagne pas partout en politique c'est un terrain des concessions on perd on gagne si on perd on gagne par là toutes les questions et au moins on m'a amené et ok mais au delà de tout le temps quand ça ne marche pas c'est fati qui perd ça il faut le dire le temps quand ça n'évolue pas c'est fati qui perd parce que l'imaginaire collectif est fait comme ça on a reproché à kabila les choses pour donc je ne vois pas pourquoi on ne va pas reprocher à fati c'est que bâtonne et borsala mais le comble c'est qu'aujourd'hui est-ce qu'à bâton fati t'es aujourd'hui c'est que n'a bâton fati n'a bâton à kabila bâton à 4 les gens vont dire non même n'importe à kabila paix il avait des opposants oui mais c'était des opposants débauchés c'est la différence c'était des opposants débauchés des opposants qui faisaient allégeance na kabila vous avez vu un ministre de transport s'incliner à 40 degrés ça ça n'était plus l'opposition c'était finalement un monsieur pro proche proche du pouvoir donc ben négociateur non logique n'ango yangoana mais aujourd'hui la lettre que vous voyez le tambola balomoli kaboun balomoli le problème ce n'est pas que le mola kaboun le problème ce n'est pas que le mola kabouya le problème ce n'est pas que le mola shadari ce n'est pas là le problème le problème c'est que le but des négociations et gozalanine vous voulez suivre faire suivre le comité disons un comité de suivi suivre quoi suivre l'accord mais cet accord est mauvais cet accord est mal cet accord est détruit il n'y a pas d'accord entre le fcc cash du moment où vous avez débarqué kaboun il n'y a plus d'accord du moment où vous avez débarqué vous avez refusé que bah bah mon acteur public va d'aller installer il n'y a plus d'accord cet accord n'existe que dans la tête des gens du moment où le président la présidence de l'assemblée nationale le président du sénat n'ont aucun respect pour le président de la République il n'y a pas accord du moment où les deux bases ne s'entendent pas il n'y a pas accord du moment où quelqu'un peut dire devant tout le monde que le président est un garçon s'il est vraiment un garçon qu'il arrive à dissoudre qui dissoudre et il faudrait qu'on lui dise qu'on dit pas ça mais bon il disait ça c'est un garçon qui dissoudre qui dissoudre bon bref c'est comme ça qu'ils font là bas il n'y a pas accord quand on est dans ça donc déjà de ces faits on va dire bah encore et là je vous ai dit mesdames et messieurs il n'y a que félix qui ce qui est dit et kabila qui parle entre eux les autres ça ne discute pas les autres ça ne s'entend pas ils ne s'entendent pas et ils savent qu'on ne s'entend pas ils savent que l'accord est biaisé du fait que les gens du du fcc veulent faire jouer à kabila la donne au kabila de jouer un côté ça veut dire ils veulent un peu exposer leur pour leur autorité morale ils ont très mal conseillé autorité morale d'abango et à perdre à perdre battre l'oukwebo c'était déjà une erreur pour eux d'avoir accepté en fait parce que bon certains classiques du du fcc était mal à l'aise avec le leadership de battre l'oukwebo et ben ils ont cherché les poux dans sur la tête malheureusement chauve ben l'oukwebo et ils ont induit kabila en erreur aujourd'hui je pense au fond de lui il regrette il regrette d'avoir perdu pas qu'un homme mais il va avoir perdu beaucoup de personnes qui sont partis avec lui et jusqu'aujourd'hui cette plaie restait béante parce que on sait qu'à tout moment ça peut rebondir et donc du coup vous avez tout ça qui tourne à la tête des gens cette histoire mesdames et messieurs arrêtez de vous tromper quand vous dites que ben n'est pas négociation ballon du kaboune ballon du kabou ya mais l'unc alors l'unc fait l'unc fait partie du cash n'a l'issue la monion amoureuse de l'unc était dit mon avis de la liste à la bonne 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 l'unc est amoureuse une ou deux personnes de l'unc que vous voyez comment vous pouvez croire en des histoires qui passe à la télé on vous raconte des choses le plus important ce n'est pas ça ne regardez pas les gens qu'on vous présente comme des négociateurs très souvent les vrais négociateurs ne sont pas présentés comme ça les négociateurs que vous voyez à la télé faites très attention peut-être ce ne sont pas eux les vrais négociateurs le débat les enjeux avec fachy et kabila se joue dans plusieurs salons vous voulez que j'avance un peu plus loin dans plusieurs capitales si vous voulez dans plusieurs pays un peu partout les négociateurs que vous voyez ici bateau moni on a peut-être battu sous carnet moni on a pas présenté mais les véritables enjeux ne se passe pas ici les véritables négociateurs ne sont pas ceux là que vous voyez à la télévision non le véritable négociateur sont anonymes vous ne le verrez pas et là où le vrai débat se tiennent ne sont pas que le débat se tiennent dans d'autres capitales sous d'autres cieux très souvent mais il est vrai que la rupture entre kabila et fachy est déjà très avancée cette rupture là et valide félix chiseké dit n'a plus de coeur dans cette histoire de l'assemblée nationale il n'a plus de coeur il est possible qu'on servait un matin soit l'assemblée est réqualifiée soit finalement vous avez une dissolution le député qui a dit qu'on allait dissoudre et le président de l'oblique il n'a rien compris ni en termes à français en gros ni en termes à la loi bord c'est des gens des députés accident je veux dire accidentel il arrive député accidentellement bon l'histoire fait qu'elle a député mais comprends pas il dit que tu fais ça du sou de rassemblée nationale il n'y a pas qu'on dissoudre et toi tu dis comment on dissout un président comment tu dissout un président cette idée là tu l'as eu avant d'entrer ou après je comprends pas parce que les gens des gens que si vous le rencontrez avant 9 heures il est normal il est normal lucide et tout mais c'est après 9 heures que tout commence à devenir compliqué parce que il est entré dans une maison il a fait des choses qu'on ne sait pas alors ça c'est les 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 il faudrait qu'elle va comprendre mais nous ne tombons pas dans cette distraction n'a pas des lie véritables enjeux les avoir à thé aujourd'hui la grande question est ailleurs très vraiment ailleurs et bâbilo qu'on est supposé qu'on n'a pas est ce qu'on n'a pas boulomia basalia basalia toutes ces choses sont liées et là interlié mais je n'ai pas encore le temps d'aller dans l'internet dans quatre heures dans une l'abîme rappelez moi mesdames et messieurs la deuxième partie n'oblite à l'abîme pause continuité à désarmement fait en réalité aux salons barrégnante et vous n'avez pas encore appeler les journalistes et là bas vous allez les appeler vraiment qu'il est au tal pour bengabango vous venez non minute je veux rentrer en détail la deuxième partie ton raccote l'audio maintenant mende mesdames et messieurs la mère mende dans l'audio on l'entend dire par exemple tu sais qu'on s'est préparé bon c'est peu près baso bas juge à partie pour que baso à partie la juge pardon pour que bab limogé va déstabiliser fcc et cash est récupéré pouvoir non mesdames et messieurs je vais être sincère avec vous la cour constitutionnelle est d'abord une cour politique la cour constitutionnelle est d'abord une cour politique pourquoi elle est une cour politique parce qu'elle règle la plupart des cas des décisions politiques la cour constitutionnelle partout à travers l'humanité a toujours été cette cour une cour politique parce que elle juge des questions politiques aux apprises n'a pas instance politique en d'autres termes ça veut dire lorsqu'une décision politique a été prise il faut maintenant voir la conformité de la décision politique qui a été prise par rapport à la loi et c'est là que la cour constitutionnelle intervient et la cour constitutionnelle est aussi une cour judiciaire parce que finalement c'est une cour qui regarde la constitutionnalité des faits tout ça la légalité d'ango par rapport à la constitution alors bas juge constitutionnel bada en réalité bas juge politique mais aussi des juges de droit il faut enlever bas idéalisme tout ça n'a pas le bon le congolais le problème avec nous ce que comme on n'a pas assez des bonnes informations très souvent nous faisons des débats car nicolo nicolo je vais vous expliquer un peu ce qu'on entend par prise à partie qu'on prend de la partie bas juge quand on dit que nous voulons prendre à partie bas juge et l'il y a le baboui moutou à kekoufou n'est pas juge en termes simples moutou à kekoufou n'est pas juge à se rendre compte que juge on y a 4 à l'itamurana n'y a solo juge dans sa l'hypocrisie on dirait juste à zobo ya koumou n'amakam 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 fere penzaté à zobo katalikambou n'amnengé à soloté m'a bien rangon déni de justice le déni de justice peut pousser injusticiable ya co saisir que ça la procédure qu'on t'a mes procédure où on a pris sa partie n'amajouté à juge alors procédure où on a ce qui va salier où est entré n'a et entré n'a pas dommages intérêts n'a justiciable on a sentir lézé mais aussi révocation immédiate ya juge il faut révoquer son qui on estime que le juge a fait un déni de justice et aussi annulation ya évre n'ayez bako révoqué et kakate bako annule nan nou évre n'ayez et batali effectivement soka sali moussala n'amalambouté l'ongoli ya mwonde ba bengaka pris sa partie au bozu juge mokon a yon mais il ya aussi un autre bras séculier et zalipe et procédure et ali par exemple ya dol ça veut dire boza au courant que juge ou anna a su ma avantage mokoboye pas parti mokko tope juge a accordé parti moussou ma avantage moué belé le justiciable peut dire et l'on ou toligné à côté de poursuivre la justice pour la dole prise à partie juge à bako ça va dommage intérêt et puis bon sanctionné convenablement alors que dit messieurs mende n'a sur la question mais semaine dans l'obibou et parti n'ayez n'a dossier n'a pas de plutôt pas d'un équipe parce que ma cambo aux réseaux mais dans ma cambo ya qu'on a des contentieux électoraux bas député n'a bango bas sévoir invalider le col bas sévoir invalider il faut pas poursuivre bango bas poursuivre bako baju juge ou anna entre autres baju jango badanantile l'eau certains parmi eux bas anna babino il faut de poursuivre baju juge ou anna pona kaya ya 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 prise à partie on va s'en a kibiso tango ba monter affaire ou anna batang i bakombo des députés moussouz abinou mouyoussou koutoua va ministre batang i bakomona vango na dossier ou anna tango ba sani procédure ou anna ça veut dire quoi finalité n'a gosani parce que ce qui va sani procédure à partie caché bien quand ça tranquille qu'achat bio car l'onzi taux font la muse totale ma député parce que la question est la question au niveau des députés pas la question au niveau de la présidence moqueur sont des députés ouvrons l'oeil mais les bons ce qui va s'aliens on va évincer les juges on va les arrêter nous on va les évincer et s'en est bien évincer bango qui aura perdu c'est le fcc qui aura perdu voilà pourquoi on l'a interpellé et pour autorités morales n'a bango pour que nos commissaires et même toi tu deviens contre moi donc ton ruling a sa la base prise à partie on a tu sais qu'on s'attaque à nous et nous risquons de perdre définitivement la cour constitutionnelle est-ce que nous avons la compte la répercussion n'a go monsieur mende se rend compte qu'il est parti très son parti l'a exposé et voilà pourquoi il demande d'abord dans l'audio il n'a pas demandé c'est son monsieur qui dit on va corriger ça on va corriger et il a cité deux citations que moi j'ai que j'ai apprécié ce n'est pas parce qu'on a un coup de fièvre morobouga thermomètre le problème ce n'est pas au niveau du thermomètre le problème c'est au niveau de la fièvre résout la question de la fièvre le thermomètre n'aura pas de problème c'est la même question d'habitude sur les lots le fcc veut briser le thermomètre parce qu'elle a une petite fièvre non mais régler la fièvre vous êtes trop exposé au soleil vous êtes trop exposé au froid vous êtes trop exposé à ma grand mua malambou mingité voilà la fièvre n'est qu'un mouké poule et maio poule et maio a dit que la typhorie de zawan y'aux lignité quand les rangs poule et maio poule et maio poule et maio où bellie fire à répéter l'euro a un problème c'est comme ça avec le fcc on vous avait dit tic à mbongou à l'état tic à mbongou à l'état qu'on y a mbongou à l'état à la boe konkisyon épaille corruption épaille mandak bataille paille vous avez finalement créé une anarchie dans la république est aujourd'hui le peuple vous vomi, ça commence à devenir compliqué pour vous. Vous voulez casser tout. Non, on ne casse pas tout. Assumez maintenant et jouez avec ce qui vous reste. C'est là le plus grand problème. Donc, du coup, M. Mende, tout ça, ça n'a rien à voir avec le président de la République. S'il faut rassurer les gens, le FCC est en train de se mordre entre eux et nous ne sommes pas encore à la fin. D'autres révélations vont être faites. Mais si le parquet, le parquet, je dis bien, le conseil, pardon, le parquet, près la cour de cassation. Ce qui va se saisir, va traduire, va hauteur, il y a ma camboa, il y a un mot de locato qui est vers haute trahison. Vous savez pourquoi ? Parce que, regardez, le FCC est en train d'exposer l'ancien président de la haute trahison. Il y a un problème. La cour constitutionnelle, disons, la loi dit ceci. Lorsqu'on a été président de la République et qu'on a violé intentionnellement la constitution, on est passible au trahison. Au trahison, il y a une infraction, il y a un prescriptible. Et s'il a gâté. Donc, du coup, il y a audio, si on veut être sérieux, celui qui a sorti l'audio, disons, l'auteur de l'audio, la voix qu'on entend dans l'audio, ou les voix qu'on entend, il y a un audio, il y a un interpellé, il y a un cours de cassation, il y a un interpellé, il y a un instruire dossier, il y a un qualifié fait. Si le fait passe dans votre trahison, l'autorité morale peut aussi être invitée. Ah, mais c'est là le grand problème maintenant. Parce qu'on va poser la question. Vous étiez président de la République. Donc, vos places qui me jugent non pas pour rendre la justice et le droit, non pas pour dire la loi, non pas pour dire le droit, mais vous les avez placés là-bas pour servir vos besoins individuels, vos besoins des partis politiques. En ce moment-là, ça devient un problème sérieux. Donc, voilà un peu l'aspect de la chose. En réalité, mesdames et messieurs, il n'y a rien dans l'audio. En réalité, il n'y a rien dans l'audio. Seulement, si nous voulons être très sérieux avec nous-mêmes, nous sommes en face d'un cas de haute trahison et par la autorité morale de la banque, de la complice de la banque. Donc, il faut vraiment élucider la question pour le côté de la récomposition de la cour constitutionnelle. Voilà pourquoi on a dit qu'il est temps de nettoyer cette cour constitutionnelle, de balayer tous les mauvais esprits de la cour constitutionnelle et ne laisser que des citoyens honnêtes, des citoyens corrects, des citoyens bien. Je suis très, moi, je me réjouis d'apprendre que le juge constitutionnel, parmi les juges constitutionnels, on a mis des noms, on a mis des noms, c'est le boxeur Kalou Badiedoné. Je suis très heureux d'avoir des gens comme eux et nous prions pour qu'ils ne se compromettent pas. Et le voir et l'entendre me rassure un peu qu'il ne va pas être, il ne va pas se compromettre. Voilà pourquoi moi je souhaite une très bonne chance, une très longue vie, une bonne carrière. La juge Dieu Donné Kalouba, nous estimons qu'il va jouer un rôle efficace et qu'il va faire très bien le boulot et on sera bien tous. Mais nous voulons que tous les neuf juges de la composition dans le même état d'esprit. Dans le bateau on a la merci d'un président ils ont le devoir d'ingratitude. Et ce devoir d'ingratitude il ne faut pas se servir en anglais de temps en temps. Nous savons tous qu'en Afrique du Sud celui qui a mis le président Zuma mal à l'aise c'est un juge désigné par l'ANC par le parti au pouvoir même. Partout à travers le monde là, M. Mende a raison, partout à travers le monde quand on nomme des juges on pense toujours qu'ils sont pour le président qui les ont nommés. Mais c'est après quand ils prêtent le serment d'ingratitude qu'on se rend compte que tu peux nommer un juge mais il ne te sera pas rédévable et il sera rédévable aux lois de la République. Puisse Dieu nous éclairer tous qu'il a peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les RDC. pour les rèdés. Maman Mardi, où est-ce que tu peux ? Eh, Pera, Maman Mardi. Tu peux le mettre ? Eh. Tu peux le mettre à la tête à la tête mais tu peux plus précisément à la tête à la tête à la tête. Alors, Maman Mardi, non ? Maman Mardi, non ? Mais tu peux sortir à l'Afrique. C'est devenu un pays comme Angolae Il est venu à un paysage Pour que nella Corée le fleur Pour que le fleur de Marguerite Pour que le fleur de Marguerite C'est devenu un paysage Un paysage C'est un paysage Mais c'est devenu un paysage C'est devenu un paysage Des paysages Des paysages Des paysages Legacybelié de chez nous de suivre FORER If français est là Il m'int今年 C'est pour cela Il se fait Il n'y a pas deplicity L'oré Il n'y a pas d'auc greens C'est pour moi En remain Très Et l'arrivée de chez vous Bonjour even D'accord ! Eh, ouye pique, la soutou. Eh, ça, Koryana Petit. Pou, maman, marde. Yasson, ron. Pou, baton, komprat, vete. Mawa. Bakongore, où a l'on nou? O, a l'on nou? Pou, na Koryana, pino, mokon. Bakon, eh, a dit, koryana, koryana, apetit. Chongo, d'ailleurs. Debout comme bonheur, puni par le sang, puni dans le fort pour l'indrépendance. Tu n'es aux ans, si tu oublie-moi. Taïma, ta chino, tu n'es l'éye. Na, qui n'y a pas d'apipo, na, mon salat. Tu to kano, kakulé, kakitoko, Na, a kina, padra kongo. L'oye mali, l'oye polo, nende, yalisa. Na, ti s'aprête, la sainte, en 데�au, Un, mus от from. Cha, cha. Cha. cho, cha, cha. Cha, 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 cha. – Sous-titrage FR 2021